Générique ... Bonjour à tous et c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons dans cette nouvelle édition de NTD Le Journal. Nous sommes le 18 juin et voici les grands titres de l'actualité chinoise. Menacé par l'opinion publique, Liang Chenying rend hommage à Li Wangyang. Fortune magazine, la lutte de pouvoir en Chine pour l'économie. Des blindés ont été transférés secrètement de Ruizhou à Hong Kong par les autorités de Pékin en vue du déplacement des dirigeants communistes sur place à la date du 1er juillet, jour de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Cette opération aurait été effectuée sur la base du maintien de la stabilité ou de la préoccupation des manifestations massives du peuple hongkongais demandant la justice à Li Wangyang. Selon les médias de Hong Kong, le soir du jeudi 14 juin vers 23h30, sous le cortège de huit motards de la police, un convoi des blindés est arrivé dans le camp de Chek Kong en passant par l'autoroute Changshui-Shunting. Dans ce convoi, la plupart étaient des tanks à six roues, deux bulldozers, un excavateur et un véhicule de commandement de campagne. Il n'y avait aucun soldat. Le 30 juin de l'année passée, les véhicules de transport blindés du type 92 étaient déjà venus à Hong Kong au nom de l'exercice antiterroriste. Les fonctions et le but de ce convoi semblent très clairs pour les experts en politique. La garnison de l'armée de libération stationnée à Hong Kong serait déjà en état d'alerte au niveau 1. Selon son porte-parole, cette opération fait partie des affaires internes de la garnison. D'autres détails ne peuvent être communiqués. Le secrétaire à la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee Sukwong, a nié la préparation militaire de l'armée de libération à Hong Kong. Selon lui, le convoi des blindés n'est qu'un changement de garnison de formalité. Selon Li Chengkian, les manifestations massives du peuple de Hong Kong ont influencé et encouragé indirectement le peuple de la Chine continentale à œuvrer pour leurs propres droits. À l'avenir, les peuples des deux régions devraient mieux s'unir et se soutenir pour terminer le régime totalitaire communiste. Nouvelle NTD Et de la pression aussi sur Liang Chenying. Lors d'une activité publique, le chef de l'exécutif élu de Hong Kong a rendu hommage au dissident Li Wangyang et a déclaré qu'il a confiance absolue en la police de Hong Kong pour gérer la grande manifestation qui aura lieu le 1er juillet. Il a aussi précisé que le peuple hongkongais est libre de manifester. Liang Chenying, le chef de l'exécutif élu de Hong Kong, a participé samedi dernier à un forum public organisé par le Centre du voisinage et du service du travailleur. Il a d'abord été demandé une minute de silence en mémoire du dissident chinois Li Wangyang. En conséquence, Liang Chenying l'a donc fait avec toutes les autres personnes. Lors de sa rencontre avec les journalistes, après le forum, des participants ont crié le slogan « Réhabiliter le 4 juin ». Selon les experts en question chinoise, Liang Chenying a adouci son attitude envers l'affaire Li Wangyang. D'une part, à cause de sa crainte des opinions publiques et d'autre part, il préférait reculer d'un pas par inquiétude qu'il y ait encore plus de manifestants dans la rue le 1er juillet. Concernant le transfert du convoi des blindés par les autorités de Pékin à Hong Kong, Liang Chenying n'a pas répondu directement, mais a juste souligné qu'il a une confiance absolue en la police hongkongaise. Selon Sagiangme, le PCC a aussi envoyé des véhicules blindés à Hong Kong l'an dernier avant le 1er juillet, mais les habitants de la région spéciale n'ont pas été intimidés. Ils étaient au contraire encore plus nombreux à manifester dans la rue. Et aujourd'hui, dans notre dossier interdit du jour, le magazine Fortune a récemment publié un article soulignant qu'avant la mise à l'écart de Bo Xilai, il y avait trois grandes factions luttant pour le pouvoir au sein du prochain régime. Au début de cette année, la faction populiste de Bo Xilai était en discussion avec les étatistes sur la gérance du prochain gouvernement. Les réformateurs économiques, eux, allaient entre les laisser pour compte, selon une source ou courant de ces négociations. Certains analystes pensaient que la clé pour réaliser la réforme et le développement de la Chine est de casser le monopole économique et politique du PCC. L'article du magazine Fortune analysait qu'avant la mise à l'écart de Bo Xilai, il y avait trois factions luttant pour le pouvoir économique au sein du prochain régime. La faction populiste de Bo Xilai était indifférente à l'extension de l'État, de droit, et davantage intéressée par une politique économique ultra-égalitaire visant à redistribuer les richesses et à accroître le rôle de l'État dans l'économie. Les étatistes, quant à eux, croient au statu quo, avec un gouvernement contrôlant de près la position dominante de l'économie chinoise. Le troisième groupe sont les réformateurs économiques qui ont posé leur marqueur avec la sortie publique d'un rapport de la Banque mondiale appelé Chine 2030, un plan du type de réforme économique dont le pays a urgemment besoin. Chen Xiaonong, un chercheur invité aux États-Unis, pense que la différenciation de ces trois factions est basée sur trois points de vue différents. La plupart des membres de la faction populiste de Bo Xilai sont des gauchistes. Ils aiment s'asseoir et débattre des principes généraux. L'article cité l'opinion d'avocat, qui compte et familier avec Bo Xilai sait qu'il ne veut que le pouvoir et ne tient pas compte de la loi. Yang Rong était un des plus grands actionnaires d'une grande usine automobile en Chine. Lorsque Bo Xilai était gouverneur dans la province du Liaoning, il s'est approprié 700 millions de dollars appartenant à Yang Rong. Par la suite, M. Rong a été contraint de s'enfuir aux États-Unis. Lorsque Bo Xilai gouvernait Chongqing, il a attaqué ses opposants politiques au nom d'éliminer la corruption et de réprimer les gangsters. Des patrons d'affaires privées ont été salis et traités de gangsters, devenant la machine habillée de Bo Xilai. Plus tôt cette année, Bo Xilai était en discussion avec les étatistes à propos du prochain gouvernement. Les réformateurs économiques feraient partie de ceux à éliminer, selon une source au courant des négociations. On peut lire aussi dans l'article du magazine Fortune que la mise à l'écart de Bo Xilai est un signe porteur d'espoir, qui montre que la faction des réformateurs économiques dirigées par Li Kiegang et Wang Yang est en train de gagner de l'influence. Que l'homme qui pourrait être le prochain président de la Chine, Xi Jinping, est aussi une inclinaison pour la réforme. Mais cette question reste critique. Mais pour l'instant, la nouvelle gauche populiste de Bo Xilai, qui se souciait peu de faire avancer la Chine vers un état de droit, mais était plutôt pour la redistribution des richesses et pour ses propres bénéfices, bat en retraite. Selon un président directeur général d'une entreprise étrangère, l'aile de la réforme économique est ascendante et est engagée avec les étatistes dans une lutte pour le contrôle de chaque département économique clé. Ce PDG a eu des réunions de haut niveau avec le gouvernement chinois à la mi-mai. Le commentateur d'actualité Sao Yan Juxi pense que les libéraux ont déjà remarqué que la faction populiste de Bo Xilai pourrait conduire la Chine au militarisme. Ils veulent promouvoir alors la réforme politique et économique afin de renverser l'effondrement graduel de l'économie chinoise. On peut lire à la fin de l'article. Difficile de dire comment cette lutte va tourner, mais les enjeux ne pourraient être plus élevés. Comme le montrent les récentes données économiques de la Chine, le temps de la croissance débridée pourrait bien prendre fin. La production industrielle et les exportations sont en chute brusque. Selon Sao Yan Juxi, du fait du monopole économique et politique, différents groupes d'intérêts sont entremêlés. C'est le plus grand obstacle pour mettre en œuvre les réformes politiques et économiques en Chine. La clé pour réaliser la réforme et le développement en Chine est de casser le monopole du PCC et ses groupes d'intérêts entrelacés. Dossier interdit, NTD. Yen Lichu est un pratiquant de Falun Gong qui a été persécuté par le régime communiste en Chine. Il a réussi à fuir le pays avec sa famille et vit actuellement aux Pays-Bas. La semaine dernière, il s'est rendu en République tchèque pour témoigner des violences qu'il a subies. Le Parlement tchèque est en train de préparer une résolution demandant au régime chinois de mettre fin à la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine continentale. Voici le reportage de nos correspondants à Prague. Yen Lichu est un ancien prisonnier de conscience. Il a souffert pendant 5 ans dans les prisons chinoises pour avoir appelé le régime chinois à mettre fin à la persécution des pratiquants du Falun Gong. Il vit aujourd'hui aux Pays-Bas. Les conditions dans les prisons chinoises sont très difficiles. J'ai beaucoup souffert. Avant, j'étais étudiant à l'université. En prison, ils m'ont rasé les cheveux et fait porter un uniforme de prisonnier. La nourriture était mauvaise. J'ai souvent eu faim et je suis devenue très pâle. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour m'endoctriner, me maltraiter et m'insulter. C'est très difficile de supporter la persécution. Un jour, dure aussi longtemps qu'une année. Yen Lichu est venu parler des maltraitances dans les prisons chinoises devant la Commission pour l'éducation, la science, la culture et les droits de l'homme du Parlement tchèque. Cette commission prépare pour la deuxième fois un projet de résolution appelant le régime chinois à mettre fin à la persécution des pratiquants de Falun Gong. Je pense que c'est très important que les sénateurs puissent en personne entendre ce témoignage qui est, je pense, vraiment authentique et très puissant. Après avoir été libéré, Yen Lichu a dû se cacher pour éviter d'être encore emprisonné et persécuté. Les policiers ont pris mes papiers d'identité et ma carte de banque. Ils m'ont cherchée partout. Ma femme avait aussi été détenue à l'époque. Comme elle était enceinte, ils l'ont laissé partir. Mais un policier lui a dit qu'il reviendrait quand elle aurait accouché et qu'il la mettrait de nouveau en prison. Pour ne pas risquer de se retrouver de nouveau en prison, ils ont entrepris un voyage difficile et dangereux vers la Thaïlande. En 2007, ils ont réussi à traverser la frontière chinoise avec leur fils âgé de deux mois. En 1999, entre 70 et 100 millions de personnes pratiquaient le Falun Gong. Cette popularité a effrayé le régime communiste au pouvoir qui a déclenché la persécution. Nouvelle NTD, Prague, République tchèque. Nous vous avons diffusé vendredi dernier la première partie de l'interview exclusive de Gengge, la fille du célèbre avocat des droits de l'âme, Gao Zhishen, toujours emprisonné en Chine. Aujourd'hui, nous allons vous diffuser la seconde partie de cette interview dans laquelle Gengge raconte la cruelle persécution qu'il a subie lorsqu'il était en Chine. Les profondes blessures et les humiliations lui ont jeté des ombres inéffaçables dans son enfance et lui a également fait perdre la confiance en elle et en la nature humaine. Écoutons-la. Nous savons que tu avais dans les Andreas, Jillian a terri édice de strongest pour l'éffaçois. Vous étiez cette première partie de la crise du support de l'éffaçois. Tu avais que tu avais vécu l'énage est un infâché. Est-ce que tu avais de l'éffaçois dans une vie ? Est-ce que tu avais concerné ce genre de l'éffaçois? Le fait que tu as été de l'éffaçois très importante. Parce que tu avais dans la minute de l'éffaçois de l'éffaçois. En fait, j'ai créé un процесс de l'éffaçois que j'avais à un épeur pour d'un à un épeur pour un esprit de temps. Je suis très très intéressante J'ai vraiment besoin de me parler de l'église J'ai besoin de faire croire Je n'ai pas envie de rien Je n'ai pas de rien à faire Mais j'ai pas compris J'ai pas compris J'ai dit que j'ai un homme J'ai pas compris 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 现在 je suis allé à l'intérieur du pays. Je suis allé à faire des gens sur l'heure du travail. Je suis allé à la voiture en tant que pour moi. Je suis devenu un joueur munte ya. C'est un troublé d'une enfant. Je suis allé à tu barquer toute l' своie d'uneur. J'ai toujours été drôle de l'histoire pour moi. Life où l'or, que les gens se sont vraiment��quit. C'est que c'est des rêveux à l'intérieur. On a re-encontré aux Juifs de l'Université, ici, l'Université de l'Université, vous avez pas à nous? Oui, je me souviens plus précis. J'avais eu l'impression que la famille a été vous souviée, j'avais pas de l'écrivain, j'avais une autre année. J'avais eu un peu plus à la société, j'avais un peu de l'homme, j'avais eu l'ai des gens d'un destes en revanche. J'avais eu l'impression que l'Université ou l'Université, et depuis leshors du monde, je suis très tôt, mais il y a un autre, je suis très content. Je suis très content, je suis un peu en train de dire. Et je suis toujours en train de dire que quelqu'un a pas à dire. Je ne suis pas en train de faire des gens pour des gens. Je suis un train de faire des gens. Je suis un train de me faire des gens, j'ai dû être un train de faire des gens à me. Je suis un train d'avoir un train de faire des gens. Et tout de suite, des informations canadien après une corte pause, deux jeunes Québécoises mourront en Thaïlande. Week-end tragique pour le Canada. Deux jeunes sœurs québécoises, Audrey et Noémie Bélanger, originaires du Bas-Saint-Laurent, ont été retrouvées mortes vendredi dans leur chambre d'hôtel de l'île Fifi en Thaïlande. Selon les premières hypothèses, il semble que les deux sœurs ont été victimes d'un empoisonnement violent. Dans la chambre, il y avait des traces de vomi. Il semble que les jeunes filles avaient acheté des médicaments en vente libre, comme de l'ibuprofène. La police a affirmé que la prise de cette substance peut causer de sérieux problèmes à l'estomac. Leurs corps ne présentaient aucune marque de violence et leurs effets personnels n'ont pas été volés. Donc les autorités locales écartent la thèse du meurtre. Les journaux locaux ont annoncé que les autopsies devraient être effectuées à Bangkok ou dans un hôpital de la province de Suratani cette semaine. Un porte-parole de la police provinciale de Krabi a précisé qu'ils étaient probablement décédés une douzaine d'heures avant qu'elles ne soient découvertes inertes par une femme de chambre. Il a ajouté qu'ils avaient pris leur repas à l'extérieur de l'hôtel et étaient arrivés dans la région depuis mardi dernier. En mai 2009, une Américaine de 27 ans et une Norvégienne de 22 ans étaient mortes dans des circonstances similaires alors qu'elles se trouvaient dans des chambres adjacentes dans un autre hôtel de la même île. La cause des décès n'a jamais été déterminée. Audrey et Noémie Bélanger étaient étudiants à l'Université Laval. Une étudiait le cinéma et l'autre la médecine dentaire. Encore une tragédie mais cette fois-ci à Toronto. Le haut de la structure de la scène où devrait se produire le groupe britannique Radiohead s'est effondré samedi vers 16h à Toronto au parc d'Anbio. Le concert a été annulé. Plusieurs employés s'y affairaient avant le spectacle qui aurait eu lieu samedi soir devant 40 000 spectateurs. Malheureusement, une personne a perdu la vie et trois autres ont été blessés. C'est un des membres clés du groupe qui a perdu la vie. Scott Johnson, technicien de la batterie, avait 33 ans et s'est retrouvé coincé sous les débris. Son décès a été constaté sur place après que les pompiers l'ont extirpé des décombres. Les membres de Radiohead se sont dits anéantis par la tragédie qui a frappé leur groupe et par la perte d'un collègue et ami. Dans un bref message publié dimanche soir sur le site web du groupe, le batteur de Radiohead, Phil Selway, lui a également rendu hommage. « Nous avons tous été bouleversés par la perte de Scott Johnson, notre ami et collègue. Il était un homme attachant, toujours positif, prêt à aider les autres et plein d'humour, un membre talentueux et apprécié de notre grande équipe de tournée. Il nous manquera beaucoup, a-t-il conclu, s'adressant à la famille de Scott Johnson et à tous ses proches. Le ministère du Travail a envoyé sur les lieux deux inspecteurs en construction, un inspecteur industriel et deux ingénieurs. Leur mission sera de comprendre les causes de l'effondrement et de s'assurer que la loi sur la santé et la sécurité au travail a bien été respectée dans la construction de la scène. Il y a quelques semaines, Nick Walanda, funambule professionnel, avait fait le pari de traverser les chutes du Niagara sur une corde de quelques millimètres de diamètre. Vendredi dernier, il a réussi son pari, bien qu'il ait fait la traversée attachée. En effet, Walanda était furieux que son commanditaire officiel à baisser télévision lui ait demandé de porter une corde de sécurité avant de commencer. On se rappellera, le grand-père de Walanda avait fait une chute mortelle il y a 30 ans et donc la chaîne de télévision ne voulait prendre aucun risque pour cet événement. Les télévisions du monde étaient au rendez-vous pour voir cet exploit qui aura coûté 1,3 millions de dollars en visibilité et en publicité. La traversée de Nick Walanda aurait duré 45 minutes, mais le funambule a fini la course avec 15 minutes d'avance en passant à travers la brume et les vents. Il est entré dans l'histoire, devenant la première personne à réussir cet exploit. La course a commencé du côté américain et a débuté à 22h15. Walanda, très concentré, a maintenu un rythme régulier de 550 mètres, progressant vers le côte canadien et à 60 mètres au-dessus de chutes les plus puissantes du monde. À son arrivée, des dizaines de milliers de Canadiens, y compris sa famille, l'attendaient. Avant d'entreprendre sa traversée, il avait embrassé sa femme et ses enfants. Il avait également présenté son passeport aux douaniers qui l'attendaient. Restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. France, le Parti Socialiste au contrôle du Parlement. Festival des Lumières de Jérusalem. Le deuxième tour des élections législatives en France a donné une large victoire au Parti Socialiste qui occupera une majorité des sièges au Parlement et appuiera les décisions politiques du président François Hollande. Cela n'était plus arrivé depuis la victoire de la gauche lors de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981. Ce lundi matin, la France se réjouissait de la victoire du Parti Socialiste lors des élections présidentielles de ce dimanche. Cette victoire apportera au président français François Hollande le soutien nécessaire dans ses projets de limiter le déficit et renforcer la croissance économique. Une telle victoire de la gauche n'avait pas eu lieu depuis les élections législatives de 1981 lors de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Selon le décompte final, le Parti Socialiste a obtenu 307 sièges au Parlement, soit 18 sièges de plus que les 289 requis pour une majorité à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Vaz, a déclaré que le gouvernement ne perdrait pas de temps pour traiter les sujets nationaux et internationaux. Redresser les finances du pays, atteindre l'équilibre en 2017, en même temps dégager des priorités pour la croissance, pour l'emploi, pour l'éducation, pour la sécurité. Vous connaissez la feuille de route et personne n'ignore les difficultés. Mais redresser le pays, en faisant faire un effort à tous les Français, mais dans la justice, à travers notamment la réforme fiscale, oui, cela sera difficile, mais c'est bien la tâche qui nous incombe. Les autres grands partis, opposés au projet de François Hollande de relever les taxations sur la richesse, ont obtenu 224 sièges. Jean-François Copé, à la tête de l'ancien parti présidentiel UMP, a salué la victoire des socialistes et a annoncé que son parti regardait déjà au-delà de sa défaite. Et dont le moins qu'on puisse dire, c'est que malgré toutes les prévisions les plus négatives de tous ceux qui voulaient du mal à notre famille politique, l'UMP n'a pas du tout explosé. L'UMP est restée cohérente, elle est restée soudée avec, bien sûr, cette épreuve de la défaite. Mais vous l'avez compris, mon rôle maintenant, il est de faire un vrai travail de réflexion programmatique, de remettre sur la table toutes les grandes idées qui doivent nous permettre de construire l'avenir et de le faire en rappelant à chacun qu'il faut être absolument rassemblés. Dans la rue, ce matin, les Parisiens ont salué cette victoire socialiste. Je pense que c'est une très bonne chose parce que comme ça, ils vont avoir plein de pouvoirs pour faire passer les réformes, les lois nécessaires pour mettre la France sous les rails. Tous les pouvoirs sont regroupés pour la gauche, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, le président. Donc je pense que c'est une grosse défaite pour la droite. Mais d'un autre côté, vu qu'on a eu un président de gauche, M. Hollande, je pense que c'est mieux qu'il ait tous les outils pour pouvoir appliquer sa politique. La victoire du Parti socialiste devrait apporter à François Hollande l'appui parlementaire nécessaire dans la construction d'une union fiscale européenne demandée par l'Allemagne comme condition à la croissance et aux réformes pour une stabilité financière. François Hollande participe actuellement au sommet du G20 à Los Cabos, au Mexique, où il espère décrocher une aide de plus de 100 milliards d'euros pour réactiver l'économie européenne. On votait aussi en Grèce ce week-end et ces élections étaient attendues dans le monde entier. Les Grecs se disent soulagés par la victoire du Parti pour une nouvelle démocratie qui a promis de soutenir le plan de sous-votage économique européen et de garantir que la Grèce restera membre de la zone euro. Ce dimanche, les citoyens grecs se sont également rendus aux urnes pour les élections législatives très attendues par le monde entier. Ce lundi, les Grecs se sont dit soulagés par la victoire du Parti pour une nouvelle démocratie favorable au plan de sous-votage économie. Cette victoire du Parti pour une nouvelle démocratie avec 29,7% des voix sur le Parti radical de gauche Syriza à 27% efface pour un temps la perspective de sortie de la zone euro et a rassuré les marchés financiers dans le monde entier. Le Parti de gauche Syriza avait annoncé qu'il annulerait le plan d'aide financier signé en mars dernier par des prêteurs internationaux. Les partis favorables au plan d'aide vont désormais devoir former une coalition et essayer d'équilibrer les mesures d'austérité sur une population qui en a assez. Le Parti pour une nouvelle démocratie devra s'allier avec le PASOK, le plus grand parti grec depuis des décennies, aujourd'hui boudé par des électeurs mécontents. Le parti qui remporte les élections reçoit un bonus de 50 sièges au Parlement, ce qui donnerait à l'alliance nouvelle démocratie PASOK un total de 162 sièges dans un Parlement qui en compte 300. Le nouveau gouvernement, une fois formé, devrait recevoir l'aide de ses pairs européens. Le ministre allemand des Affaires étrangères suggère de laisser à la Grèce un peu plus de temps pour appliquer ses restrictions financières. Malgré cela, le pays risque de ne pas toujours pouvoir honorer sa dette. Les journaux ont salué le résultat de ces élections législatives. Un résultat qui apporte une bouffée d'espoir au pays, titrait le journal Cathy Mereni. Un gouvernement immédiatement. Les dirigeants et les partis doivent prendre leurs responsabilités maintenant, écrivait le journal Tanea. Les Grecs, quant à eux, demandent au parti pro-européen de coopérer pour garder le pays dans la zone euro et espèrent ne pas être trahis. Élections encore. Ce week-end, les Égyptiens se sont aussi rendus aux urnes pour élire leur nouveau président. Bien que les résultats officiels ne soient annoncés que jeudi, Mohamed Morsi, le candidat des frais musulmans, a déjà annoncé sa victoire face à Ahmed Chafik, l'ancien ministre du gouvernement Moubarak. L'armée, quant à elle, annonçait qu'elle garderait le pouvoir jusqu'à l'élection d'une nouvelle assemblée populaire. Des centaines de supporters du parti des frères musulmans ont afflué sur la célèbre place Tahrir, en Égypte, pour célébrer la victoire du candidat Mohamed Morsi, bien que les résultats officiels n'aient pas encore été annoncés. Il faudra attendre jeudi pour une annonce officielle, mais il semblerait que les frères musulmans aient remporté 52% des voix, mettant fin à 60 ans de règne militaire. Les supporters de Mohamed Morsi sont arrivés sur la place au premier rayon du soleil, aussitôt les résultats annoncés, lançant des confettis et portant haut les drapeaux. Les voitures passent en clerconnant au son des chants anti-Chafik. Le candidat des frères musulmans a remercié ceux qui ont voté pour lui. La première chose que Mohamed Morsi a annoncée a été la promesse d'être un président pour tous les Égyptiens, quelle que soit leur disposition politique ou religieuse, et qu'ils ne chercheraient par revanche. Pendant ce temps, la Chambre des députés, dominée par les frères musulmans, a été dissoute samedi en application d'un arrêt de la haute cour constitutionnelle pour un vice juridique dans la loi électorale. Le Conseil suprême des forces armées a, par ailleurs, annoncé dans une déclaration constitutionnelle amendée qu'il exercerait le pouvoir législatif jusqu'à l'élection d'une nouvelle assemblée du peuple. Révolutionnaires, libéraux et islamistes ont immédiatement dénoncé un coup d'État. Le sommet des peuples aura lieu parallèlement à la conférence des Nations Unies sur le développement durable, dite Rio plus 20. Une messe est tenue invitant toutes les religions et cultures du monde. Des activistes internationaux ont assisté à une messe hier pour le Sommet des peuples qui se tient en ce moment à Rio de Janeiro. Le service multiculturel était tenu par des représentants de plusieurs religions dans plusieurs langues. Les participants ont revêtu leurs habits traditionnels et ont prié pour un monde meilleur où tout le monde aurait un minimum pour vivre tel que la nourriture, par exemple. Les enfants d'une vendeuse brésilienne ont été inspirés par le forum. J'ai des enfants et je pense à leur futur. Je veux un monde meilleur pour eux. La vigile a pour but de réunir toutes les différentes traditions ensemble pour être unifiées. Le sommet des peuples aura lieu parallèlement à la conférence des Nations Unies sur le développement durable, dite Rio plus 20, afin de donner la parole au peuple à travers des discussions. Rio plus 20, 20 ans après le sommet de la Terre, va durer 10 jours et sera la plus grande conférence de l'ONU jamais réalisée. Avec plus de 50 000 participants, entre représentants des gouvernements, de la société civile et du secteur industriel, elle devra trouver des pistes de développement durable afin d'enrayer la dégradation de l'environnement et la pauvreté dans le monde. Après les affrontements qui ont eu lieu la semaine dernière à Varsovie avant le match Pologne-Russie, un contrôleur de l'organisation des championnats d'Europe de football revient sur l'organisation polonaise. Selon lui, tout a été bien préparé mais la sécurité doit être renforcée. Nous correspondons à Varsovie, nous font le compte-rendu de la conférence de presse. Lors d'une conférence de presse, Marcel Brulard, chargé du contrôle de l'organisation du championnat européen de football 2012, a confirmé la bonne organisation de l'événement par le comité polonais. En ce qui concerne l'organisation, on peut dire que ce tournoi se trouve à un très haut niveau comparé aux critères internationaux. Je suis surtout impressionné avec les opérations au niveau des stades. Tout se passe bien et rapidement. Les contrôles de sécurité sont très rapides, les visiteurs trouvent facilement à boire et à manger. La surveillance se trouve aussi à un plus haut niveau qu'en Suisse et en Autriche. Au niveau des transports, tout se passe bien en Pologne. Bien sûr, ce n'est pas comparable au système des transports en Suisse, mais tout se passe bien. Par contre, les connexions entre la Pologne et l'Ukraine ne sont pas très bien organisées. J'ai entendu beaucoup de plaintes. Je pense que ce n'est pas la faute de la Pologne, mais plutôt de l'Ukraine. Mais c'est dommage pour la compétition. La Pologne est applaudie pour la qualité de son organisation, à l'exception de la BBC anglaise qui revient sans cesse sur les incidents. Monsieur Brulard évoque l'importante couverture médiatique des affrontements entre les supporters russes et polonais avant le match de mardi dernier. Je voudrais dire quelques mots de ce déplorable incident à Varsovie. Je pense que cela nuit à l'image dans le monde, mais cela n'aura qu'un effet temporaire. Je voudrais souligner quelques points liés à cela. Tout d'abord, le problème des oligans est lié à l'Europe tout entière, surtout à l'Angleterre. Hier, j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus de problèmes de oligans en Angleterre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus un problème dans leur championnat national, mais dans les ligues secondaires, il y a encore des problèmes. Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est que même en Suisse, qui est un pays très sûr où le taux de criminalité est très bas, nous avons un très, très gros problème et je n'exagère pas. Lors de l'Euro 2008, nous avons eu de gros affrontements à Glaffenfurt et à Vienne. La ministre polonaise des Sports et de la Culture a mentionné les systèmes de sécurité mis en place. Nous avons mis en place des systèmes de sécurité aussi sur le plan judiciaire, mais je pense que le plus important est qu'il y ait une bonne ambiance et ne pas accepter ce genre de situation et qu'il n'y a pas de tolérance sociale à ce niveau. Je pense aussi que le camp des supporters à Varsovie sera trop petit si l'une des grandes équipes vient à jouer à Varsovie. Je pense que ce sera très difficile de protéger cette zone d'un certain nombre de visiteurs illégaux. Il faudra sans doute fermer les rues autour de cette zone. Il faudra donc prévoir le danger. Nouvelle NTD, Varsovie, Pologne. Les scientifiques auraient découvert le secret très ancien du miel et de ses pouvoirs guérisseurs. Nos correspondants en Suède ont rencontré un microbiologiste qui nous parle d'une bactérie nécessaire à la survie des abeilles et qui partage ses bienfaits aux humains. Les scientifiques ont découvert une substance dans le miel nécessaire à la santé des abeilles et des hommes. Selon Tobias Olofsson, la bactérie de l'acide lactique assure la santé des abeilles et contribue à l'effet guérisseur du miel. Nous avons fait cette découverte. Le miel compte des millions de bactéries d'acide lactique. On ne voit pas ça dans aucun autre produit. Ce produit se trouve en symbiose dans l'estomac des abeilles. Les abeilles l'utilisent pour protéger le nectar qui va devenir du miel. Elles l'utilisent pour se protéger elles-mêmes et leurs larves des maladies. Cette bactérie joue un grand rôle dans le système immunitaire des abeilles. Le miel est utilisé depuis des milliers d'années pour ses bienfaits pour la santé. Il guérit les maladies de la gorge et les blessures. Selon M. Olofsson, il sert d'antibiotiques. Depuis 1970, les scientifiques ont remarqué le déclin mondial des communautés d'abeilles. Mais ces dernières années, ils ont observé une nouvelle augmentation dans le monde entier. Selon M. Olofsson, les apiculteurs sont responsables sont responsables de ce changement. Ils veulent augmenter la production et les apiculteurs qui ont entre 50 000 et 100 000 et 100 000 ruches aux Etats-Unis et ils veulent faire plus d'argent. Ils leur donnent des aliments artificiels, des antibiotiques trois à quatre fois par an. On ne pourrait pas les traiter plus mal. Aujourd'hui, la seule façon de collecter une bactérie d'acide lactique saine est de récolter le miel dans la nature ou d'acheter du miel frais directement des apiculteurs. Nouvelle NTD, Suède. À Jérusalem, le quatrième festival des Lumières a illuminé le cœur de la vieille ville. Des visiteurs se sont déplacés en nombre de tout le pays pour admirer création et installation lumineuses qui ont mis en évidence la beauté et le charme de Jérusalem. Voici le reportage de nos correspondants sur place. Pour la quatrième édition du Festival international des Lumières, des artistes régionaux et internationaux ont exposé leurs statues, leurs œuvres d'art et autres installations dans la vieille ville de Jérusalem. Tous ont utilisé la lumière comme matière première. L'une des installations les plus impressionnantes est ce dôme qui rappelle l'architecture de la Renaissance à Florence en Italie. Cette œuvre a été créée par une famille d'artistes italiens. Elle a été exposée près de la porte de Jaffa, l'une des entrées de la vieille ville. Elle mesure plus de 22 mètres de haut et plus de 20 mètres de large. Elle est composée de 62 000 ampoules LED. Le maire de Jérusalem s'est baladé dans les rues éclairées de sa ville. Bienvenue au Festival des Lumières de Jérusalem au cœur de la vieille ville. Ce festival souligne la beauté de Jérusalem pour la quatrième année. C'est un vrai plaisir de voir tous ces gens de différentes origines et de différentes ethnicités. Cela apporte vraiment à la beauté de la ville. Les activités et les installations du festival ont quelque chose à offrir à tous, jeunes et moins jeunes, parents et enfants. Je vis ici dans la vieille ville de Jérusalem. C'est très beau ici. J'ai amené mes enfants pour regarder. Nous aimons vraiment cet endroit et toutes ces lumières. Les enfants sont très contents. Des visiteurs sont venus de tout le pays. C'est vraiment chouette d'être ici et de participer à cet événement. Il y a beaucoup de gens et pourtant on est en semaine mais il y a des milliers de personnes. La combinaison de la vieille ville et de la technologie moderne donne un résultat éblouissant soulignant la beauté et le charme unique de Jérusalem. Nouvelle NTD Jérusalem, Israël. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Lors d'une activité publique, le chef de l'exécutif élu de Hong Kong a rendu hommage au dissident Li Wang Yang et a déclaré qu'il a confiance absolue en la police de Hong Kong pour gérer la grande manifestation qui aura lieu le 1er juillet. Il a aussi précisé que le peuple hongkongais est libre de manifester. Le magazine Fortune a récemment publié un article soulignant qu'avant la mise à l'écart de Bo Xilai, il y avait trois grandes factions luttant pour le pouvoir au sein du prochain régime. Certains analystes pensaient que la clé pour réaliser la réforme et le développement de la Chine est de casser le monopole économique et politique du PCC. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada